Messieurs les ministres, membres du gouvernement ici présents, M. Souyaya et M. Bernard Gouraud, Mme la gouverneure de la ville de Kourakry, M. le maire, Mesdames et Messieurs de l'éducation, Mesdames et Messieurs les cadres ici présents, Chers parents d'élèves, Chers notards, chers imams, Tous protocoles confondus, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à ma qualité de ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la pose de la première pierre des travaux de construction et d'équipement d'une école primaire moderne de 18 salles de classe avec salles informatiques, bibliothèques et quartier. En effet, la question des infrastructures et équipements scolaires fait partie des défis majeurs auxquels notre système éducatif est confronté. Ce qui prive près de 2 millions d'enfants en âge scolaire de leur droit à l'éducation, selon le diagnostic du système éducatif national Rézène 2019. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour témoigner l'engagement et la détermination au quotidien de son excellence colonel, Mamanie Koumouya, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, de doter notre système éducatif d'infrastructures et d'équipements scolaires de qualité. C'est pour cette raison qu'à la suite de ma communication sur l'état des lieux, des infrastructures et équipements scolaires en conseil des ministres, à la date du 17 mars dernier. Son Excellence, M. le Président de la transition, a donné des instructions fermes au gouvernement d'élaborer un programme d'urgence de construction et d'équipements de nouvelles écoles dont la première phase de cette initiative concerne un projet de réalisation de 1 000 salles de place à travers tout le pays. Mesdames et Messieurs, la construction d'une école dans une communauté est un acte majeur pour l'avenir des enfants de la dite communauté. L'étape de la commune de Dixine constitue donc le point de départ de ce vaste programme d'infrastructures et d'équipements scolaires. Cette action s'inscrit en droite ligne de la lettre de mission. Adressée à mon département par M. le Premier ministre, chef du gouvernement Mohamed Beyavouki et du programme des sénats de l'éducation CODEC 2020-2021-2029 à travers l'axe prioritaire, accès équitable à l'enseignement général. L'implantation de cette école dans ce quartier vient mettre fin à la souffrance de nombreux enfants et parabenaires, contraints de parcourir de longues distances pour recevoir les cours ou de s'inscrire dans un établissement d'enseignement privé, souvent très cher, qui cause une énorme charge pour certaines familles. Aussi, il est important de souligner qu'à Dixine, sur 96 écoles primaires, seulement 17 écoles sont publiques pour un effectif de 15 121 élèves, contre 18 971 au privé. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de conclure mes propos en m'acquittant d'un devoir, celui d'adresser à son excellence, Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, commandante en chef des forces armées, la profonde gratitude de la communauté éducative, enseignants, élèves, parents d'élèves, pour ses actions sanitaires et salvatrices, en faveur de la qualification du système éducatif guinéen, gage certaine de l'édification d'une nation forte, unie, paisible et prospère, comme nous l'enseigne le Tamal Mut. Citation. Le monde ne peut être sauvé que par le souffle de l'éducation. Vive le CLRD, vive l'école guinéenne, je vous remercie. et je vous remercie.